Dans ce groupe, cet après-midi a commencé par le choc entre le Maroc et la RDC avec des Lyons de l'Atlas qui se présentent en super favoris de la compétition bien évidemment et des Léopards en manque de points avant le coup d'envoi. Voici ce qui s'est passé au stade Laurent Pocou de Sampedro. Le film du match est signé Maxime Habert. Il est vraiment important pour le groupe. Voilà pour la générosité de Cédric Bakambou. Alain Traoré a une question pour vous également. Bonsoir coach. Félicitations pour ces matchs. Moi j'ai été agréablement surpris de voir que vous avez changé aussitôt en début de la deuxième mi-temps et ces changements ont payé par la suite avec la légalisation. Maintenant ma question est que c'est quoi la suite pour cette équipe de la RDC et c'est quoi vos ambitions ultimes dans cette Coupe d'Afrique ? Déjà c'est de se qualifier sur ce prochain tour parce que c'est vrai qu'on a fait deux matchs qui étaient intéressants dans le contenu mais qui se sont soldés par deux nuls. Donc on aura un match décisif contre la Tanzanie. Donc déjà c'est de bien récupérer pour aborder ce match dans les mêmes dispositions qu'on a pu accorder à commencer les deux autres matchs avec j'espère un peu plus d'efficacité sur les occasions qu'on se crée. Après globalement, je l'avais dit, on a été pas un miraculé des qualifications mais un petit peu. Donc on est content d'avoir cette équipe sur la durée pour pouvoir la faire grandir, pour pouvoir travailler ensemble parce que quand on est sélectionneur, c'est toujours un peu difficile de travailler ce qu'on veut sur le terrain. On a tellement peu les joueurs. Et puis après sur la compétition, on va déjà avoir une première étape, un match crucial contre la Tanzanie. Et puis oui, on a l'objectif bien sûr de continuer cette compétition. J'ai tout de même une question, coach, sur ce qui s'est passé en fin de match. Fin de match particulièrement houleuse avec une altercation qui a démarré avec un échange très tendu entre Walid Regragui et Chancel Mbemba. Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce qu'on vous a raconté de ce qui s'est passé dans cette fin de rencontre ? Non, il y a eu une poignée de mains entre les deux joueurs qui ont fait monter l'atmosphère. Après, ça s'est calmé dans les vestiaires. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette altercation, qui n'est même pas une altercation au final, qui sont des mots forts. Mais vous savez, c'est comme je disais en conférence de presse, les joueurs, et même nous sur le côté, je peux vous dire qu'il fait très très chaud. Les joueurs, que ce soit l'équipe du Maroc ou l'équipe du Congo, font beaucoup d'efforts. Donc à un moment donné, c'est des gros matchs de Coupe d'Afrique. Ça chauffe un petit peu gentiment. Et puis après, ça se respecte, c'était très calme. Et puis chacun continue son parcours. On souhaite le meilleur parcours possible au Maroc. Et puis nous, on va continuer de notre côté. Chancel, on connaît Chancel. Ce n'est pas la peine de parler de Chancel. On connaît son professionnalisme et son respect pour tout le monde. et l'amour qu'il a pour sa nation. Oui, les mots de Walid Regraghi étaient également respectueux envers Chancel Mamba. Mais il n'empêche que les images étaient assez impressionnantes sur le coup. Encore une question peut-être de Nabil Jalit. Oui, c'est par rapport à l'adversaire, le Maroc. Même si c'était une autre configuration, on a vu que le RDC s'était procuré pas mal d'occasions face au Maroc. Une équipe qui avait été très difficile à manier lors de la dernière Coupe du Monde. Le Portugal, l'Espagne et j'en pense. Qu'est-ce que vous, vous avez identifié de cette équipe pour pouvoir vous procurer autant de situations ? C'est ça qui m'intéresse en fait. Parce que je trouvais que vous étiez... Il y a eu pas mal d'occasions. Donc je me suis dit, mais attendez, comment la RDC fait pour se procurer autant d'occas alors que l'Espagne a eu du mal à tirer au but ? Le Portugal a galéré. La Belgique a galéré. Pas la RDC. Après, on n'est pas forcément dans la même configuration de rencontre. Parce que pendant la Coupe du Monde, ils avaient joué quand même un peu plus bas. Donc il y avait un peu moins d'espace. Là, nous, c'est souvent venu de notre côté droit au final. Après, on connaît la qualité du Maroc sur son triangle à droite. On sait que c'est des joueurs qui aiment avoir le ballon. Après, on a trouvé des espaces, on va dire, dans les interlines pour pouvoir avoir un relais de déclenchement. C'est ce qui s'est passé avec Chancel Mbamba sur le but. Même si c'est une percussion balle au pied. Mais il vient dans cet espace pour reprendre, trouver un joueur en profondeur. Et Méchac s'entre bien pour Silas. Donc voilà, en fait, on avait choisi d'essayer, en tout cas, d'avoir une idée qui était de travailler sur de la profondeur. Le mot de la fin pour Cédric Canté, coach. Oui, coach, vous l'avez évoqué tout à l'heure sur le rôle impactant des remplaçants. Et c'est vrai que ça a été assez visible. Physiquement, ils ont apporté, ils ont mis de la percussion sur ce dernier match. Sachant, pardon, que vous êtes presque dans l'obligation de gagner. Est-ce que c'est une réflexion que vous pouvez avoir, justement, que c'est remplaçant, ces joueurs, parfois, qui ont moins d'expérience, mais qui rentrent en fin de match, la possibilité qu'ils puissent débuter ? Oui, c'est le troisième match. Nous, en plus, on a simplement deux jours de récupération, puisqu'on va voyager demain, déjà. Et puis, on va jouer mercredi. Donc, après, bien sûr, on va se poser les bonnes questions. On va regarder aussi comment les joueurs récupèrent. On a un joueur qui a des points à la tête. On va faire le bilan. On va faire un entraînement demain de récupération. Et puis, après, on va avoir tout ça. Mais tout le monde est disponible. Et c'est ça qui est vraiment super dans cette équipe. C'est qu'il n'y a pas d'état d'âme. Tout le monde joue pour le pays. Tout le monde est un soldat du pays. Et pour moi, en termes de management, c'est super. Merci beaucoup, coach Sébastien Gessabra, pour cet entretien. Et encore, bravo pour le match. On vous souhaite le meilleur pour la suite et cette troisième rencontre dans la phase de groupe. On a parlé, justement, de la Tanzanie, le futur adversaire. On voit ce qui s'est passé dans l'autre match de ce groupe, toujours dans le stade de San Pedro. Oui, ça avait bien commencé, d'ailleurs, pour les Tanzaniens. Onzième minute. Allez, le bilan, après ces deux journées de la phase de groupe, on peut déjà recenser les équipes qualifiées. Et il y a une confirmation et une grosse surprise. La confirmation, c'est le Sénégal qui confirme son statut de grand favori. On ne va pas vous surprendre, mon cher Diomansi. Tandis que le Cap Vert déjoue tous les pronostics en s'installant en tête du groupe B avec six points. Bon, Diomansi, il y a deux ans, le Sénégal avait galéré en phase de groupe. Vous en souvenez un petit peu ou pas ? Oui, bien évidemment, on s'en sait bien. Bon, avant de remporter, évidemment, son premier titre. Bien sûr. Est-ce que cette année, les Lyons vous semblent encore plus forts ? Oui, en fait, c'est ça qui est assez impressionnant avec la bande de Alucissé. C'est vrai qu'on est quand même sur deux finales de Coupe d'Afrique d'affilée. Et on se disait quel allait être le niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'il a une réflexion dans le jeu Alucissé. On lui reprojait très souvent de ne pas bien jouer. Il est venu avec un nouveau système de jeu, avec des joueurs qui sont hybrides, notamment Diallo ou Pabie qui, bien évidemment, descendent en sentinelle et qui, après, viennent un peu au milieu de terrain à l'image de Pep Guardiola et Stone. Et nous, on parlait avec Alucissé, on lui disait « Mais est-ce que tu es sûr que tu peux partir comme ça, à la Coupe d'Afrique ? » Et il avait cette idée-là. Et on a vu six buts en deux matchs de Coupe d'Afrique. Il faut rappeler, la dernière canne en phase de couple, on avait marqué qu'un but sur pénalty. Exactement. C'est vrai qu'on a une équipe qui est beaucoup plus homogène avec des jeunes qui sont en train de prendre le leadership. Donc, c'est vrai qu'elle est assez impressionnante, cette équipe du Sénégal, dans ce début de compétition. Alors, j'ai envie de gratter un petit peu, pardonnez-moi. Nabil, est-ce qu'on pourrait se demander, à l'inverse, si les Lyons n'atteignent pas trop tôt leur pic de forme dans une compétition aussi longue ? On se rend compte que souvent, les équipes qui finissent au bout démarquent un peu diesel. Ça dépend, il n'y a pas de règle. En 2019, une excellente équipe d'Algérie avait fait 9 points. Elle avait été au bout avec un moment trop tôt. Non ? Mais oui, bien sûr. Après, quand vous avez des certitudes, c'est une version améliorée du dernier Sénégal. Moi, ce que j'aime bien, c'est... J'adore maner, mais je trouve qu'il y a moins une manée dépendance. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, on en parle moins déjà, même s'il est très important. C'est vrai. Il se montre moins aussi. Il le sera peut-être sur les matchs décisifs en cours de tournoi, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est clutch, comme on dit dans le basket. Mais voilà, il y a un renouvellement générationnel. Au milieu de terrain, il y a Pape Matassar, la mine Camara, ça apporte de la fraîcheur et de la créativité. Derrière, c'est solide, ça ne bouge pas, c'est costaud. Et puis, sur les côtés, il y a des joueurs qui sont impactants. Ismaël Assar, quand il met le maillot du Sénégal, ce n'est pas celui que j'ai vu avec l'Olympique de Marseille jusqu'à présent, par exemple. Donc, tout va bien pour le Sénégal. Ils ont joué une gambie faible pour moi. Ils ont surclassé le Cameroun, qui n'était pas non plus une surprise pour moi. Évidemment, j'attends la suite. J'attends la suite. J'ai tenté la question qui gratte, je vous ai pris un compte. Ça, c'est des performances qu'il n'aurait pas réalisées il y a deux ans, même contre des équipes qui étaient faibles. Donc, c'est quand même un signe positif pour ce Sénégal. Et quand on voit aussi la forme de certains cadres, Mendy, Koulibaly, quand on voit l'impact physique qu'il a, l'ancien joueur du Napoli. Je me demandais si, parce qu'ils jouaient en Arabie Saoudite, justement, ils ne seraient pas un peu plus mous. Déjà, ils jouaient. Ils n'ont pas eu le Covid en préparation. Déjà, ça fait beaucoup. Et puis, c'est des joueurs qui sont très complémentaires, qui ont beaucoup parlé ces six derniers mois, puisqu'il y avait cette proximité aussi dans le championnat. Parfois, ça compte plus que le niveau du championnat, l'homogénéité d'un groupe. Et puis, le choix sportif, du moins, s'il y en a un peu parlé. La facilité aurait été de rester sur un statu quo, de mettre ces joueurs d'expérience, Ganagay ou Kouyaté au milieu, pour surtout pas avoir de soucis avec son groupe. Il a fait quelque chose de fort. Il a lancé des jeunes. Il l'a fait aussi parce qu'il y a de la qualité. C'est ça. Quand on voit la qualité de la mine-camara, bon, on va le mettre, alors. OK. Que dire également de cette équipe du Cap-Vert, qui se qualifie avec le Sénégal, très bien, après deux journées. Mais il y a aussi un jeu extrêmement séduisant chez ces Cap-Vertiens. En fait, ils sont complètement décomplexés. Vous les voyez, ils viennent, ils jouent, ils se retrouvent. La plupart du temps, on pense que ce sont les grands joueurs qui font la différence, alors qu'absolument pas, c'est le collectif, c'est l'état d'esprit et c'est les automatismes qui font qu'aujourd'hui, les petites équipes arrivent à faire des résultats et à marquer, notamment comme le Cap-Vert, dans un groupe de la mort, où il y avait, il faut le rappeler, l'Egypte et le Ghana qui le sont. Ce n'était pas le groupe de la mort. Non, le groupe de la mort. Très, très relevé. Pour eux, qui aurait dit au départ de la compétition qu'après deux matchs, le Cap-Vert aurait été déjà qualifié ? On est d'accord. Quand tu es sûr de tes forces, quand tu es sûr de ton football, c'est ce que ça propose. Oui, c'est clair. Autre info sur ces deux premières journées, c'est le nombre de buts qui est absolument exceptionnel. Incroyable même. 65 buts depuis le début de cette compétition après deux journées, 2,7 buts par match. On rappelle, en 2022 et en 2019, il y avait 41 buts, 1,7 buts par match, que ce soit en 2019, je le rappelle, ou en 2022. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucun 0-0 depuis le début de cette canne. On rappelle qu'en 2019, il y en avait 4. Et en 2022 également, après deux journées, il y en avait 4. On ne remercie pas le Sénégal d'ailleurs pour ces 0-0 lors de l'édition 2022. On en a mis 6, là, un de moins. Durant la passe de poule, ils se sont bien rattrapés, c'est vrai, Djokovici, depuis le début de cette canne. C'est absolument délicieux de suivre ce tournoi, effectivement. C'est quoi l'explication ? Qui a une explication, Cédric ? Djo a parlé de nivellement vers l'eau. C'est vrai qu'il y a une qualité technique qui s'est améliorée. On ne va pas parler des pelouses, si les Camerouanais vont nous en vouloir. Mais c'est vrai qu'il y a des aires de jeu qui sont très qualitatives. Et j'ai trouvé que sur les coups de pied arrêtés, notamment, qui étaient très, très bien exécutés. Et puis, regardez le pied droit de l'ami de Camara, on en a parlé tout à l'heure. Non, mais vraiment, la qualité technique, je trouve que c'est une canne d'un niveau technique supérieur à ce qu'on a pu voir. Et ça donne beaucoup de buts. Même les petites nations, soi-disant les petites nations, où il y a la complémentarité, où il y a des vrais groupes, ils prennent plaisir à évoluer, à marquer, à être dangereux devant le but. Moins de blocs bas aussi. Donc, c'est du football un peu plus ouvert. C'est ça. Football champagne, Nabil Géli ? Oui. Un peu partout. Grand plaisir. Pas de plan minimaliste. Très peu de blocs bas. Une transition aussi peut-être générationnelle avec des joueurs qui émergent, qui ont faim, qui ont envie de se montrer également. Ça, je trouve que c'est peut-être aussi une chose à souligner. Et puis, des attaquants qui marquent. Alors, les attaquants au classement, ça donne quoi ? Justement, ça va faire plaisir à Nabil, parce qu'en haut, dans ces attaquants qui marquent, il y a un certain Bagdad Buneja, à trois buts en deux matchs pour le joueur d'Al-Sahad au Qatar, qui est en haut d'ailleurs de ce classement des buteurs, aux côtés d'Emilio Nsoué, le joueur d'Intercity en Espagne. Trois buts chacun. Et d'ailleurs, pas mal de joueurs qui sont à deux buts. Il y a Kamara, Dalla, Koudouz, Mohamed, Sinaïoko, Traoré et Bertrand. C'est-ce que c'est ça ? Traoré et Bertrand, c'est vrai qu'il connaît bien. Je crois, il paraît, effectivement. Et encore, le plus beau but, il n'a pas été validé pour Buneja. Oui, à quelques centimètres. Et vous remarquerez qu'il n'y a ni Mané, ni Mahrez, ni Salah. Alors, Salah, pour des raisons qu'on connaît. Il est blessé sur le... Il est en train de rabaisser Mané. Et moins que surtout Ozymen. Et Ozymen, qui n'est pas là. Mais Ozymen a laissé le pénalty la dernière fois, alors que c'est une quête qui l'avait provoqué. On va en parler d'Ozymen. Il est très content de ces matchs, lui. Pour terminer cette première partie, vous avez une dernière info à nous donner. Elle concerne justement les étalons du Burkina Faso. Oui. Alors, il y a des certitudes dans le groupe ivoirien. Il y a des retours annoncés ou pas. Les retours des blessés. C'est quoi les tendances sur une éventuelle composition d'équipe ? Il y a des incertitudes également sur la composition d'équipe. Peut-être qu'on va terminer avec le 4-3-3. C'est les dernières informations qui nous sont venues. On ne sera pas surpris, en tout cas, s'il y a une défense à trois, avec pourquoi pas un retour, notamment de Wilfried Singo, le joueur de l'AS Monaco, avec un milieu de terrain où, normalement, on devrait garder la même animation avec Seco Fofana, Sangaré et aussi Franck Kessier. Des pistons, cette fois, sur les côtés. L'incertitude demeure au poste d'avant-centre avec deux joueurs qui devraient, du coup, se retrouver devant. Peut-être que Jean-Philippe Crassot pourrait se retrouver sur le banc au profit d'autres profils offensifs, en tout cas, avec, pourquoi pas, un Nicolas Pépé, pourquoi pas, également, un Jérémie Boga ou encore un Christian Kouamé. D'accord, encore pas mal d'incertitudes, donc, sur cette composition probable ou sur le système, d'ailleurs. Cédric, est-ce qu'il faut changer de système pour un troisième match ? Est-ce que c'est une prise de risque qui n'est pas trop dangereuse au niveau de l'équilibre collectif ? Quand on parlait de certitude, cette défense, je ne vais pas dire que ça en est une, parce qu'il y a le poste de latéral droit où entre Aurier et Singo, on a choisi de ne pas choisir. C'est ça, y compris dans un même match. Ils ont choisi dans un même match, mais pour moi, la charnière, c'est vraiment ce sur quoi il faut s'appuyer, avec Fofana dans les buts, avec Boli qui est un super complément, qui est capable aussi, parce que c'est important d'avoir dans le groupe des joueurs sur le banc, mais capable de jouer sans que le niveau s'en ressente. Maintenant, dans l'animation offensive, c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas génial, mais ils ont battu, ils ont trois points, ils ont une victoire, ils ont perdu seulement 1-0 contre le Nigeria, donc là, je rejoins Diomancy, rien n'est catastrophique. Et le coach l'a dit, ils vont récupérer des joueurs importants, des joueurs qui ont une blessure, donc collectivement, ça va profiter à tout le monde, et ils vont enfin pouvoir donner la pleine mesure. Mais c'est vrai qu'on est toujours exigeants et impatients avec les équipes qui ont un gros potentiel. Donc nous, on a envie d'avoir une Côte d'Ivoire flamboyante, comme ça a été le cas sur certains matchs éliminatoires Coupe du Monde ou la fin des éliminatoires Cannes, sur certaines rencontres, sur certaines mi-temps. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que le public est en attente. Et vous-même ? Oui, mais ça peut participer. Et là, Dio également a raison. Il faut un douzième homme. Quand vous faites une Cannes, après 40 ans à domicile, vous ne pouvez pas attendre une demi-finale pour dire « Ah, maintenant, l'équipe joue bien et on va aller au stade ». Non, il faut que ce soit le projet principal de tout un pays et qu'on sente vraiment cette ferveur. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une sélection ivoirienne flamboyante, pour reprendre le mot de Cédric ? Déjà, Nabil, Cédric, il a bien résumé la situation. Mais moi, le problème de cette équipe vient du milieu de terrain. Ils jouent avec trois milieux de terrain qui ont le même profil. Pour moi, il manque... Et ça, à priori, ça devrait continuer ? Oui, mais c'est le gros problème. Il faut trouver un joueur capable d'amener des ballons aux attaquants de casser les lignes par ses passes ou par ses courses. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il part tellement de loin qu'arrivé devant, il n'y a plus de force pour finir ses actions. Moi, je trouve qu'il faut un créateur dans ce milieu de terrain. Et voilà. Nabil, est-ce que Gassé doit construire une équipe pour tenter de résoudre les problèmes d'entrevue ou est-ce qu'il faut construire pour s'adapter à l'adversaire dans un match de cette importance ? Là, il faut gagner. D'accord. Mais par quel biais ? Parce que moi, dans mon esprit, avant le début de la compétition, c'était la première place que la Côte d'Ivoire visait. Maintenant, elle vise la qualification. Faire attention à la Guinée-Équatoriale. La qualification en deuxième ou troisième, par exemple. Voilà. La Guinée-Équatoriale, ça reste un poison, même si je pense que la Côte d'Ivoire va passer. Moi, j'ai l'impression qu'il cherche son équipe. Encore. Je trouve ça inquiétant. Il se base sur un moteur, en fait, le cœur du moteur, sur ces trois milieux de terrain. Mais en fait, on a l'impression qu'il ne tourne pas à pleine puissance. Il cherche le Magic System, si je puis me permettre, également à 4 ou à 3. On ne sait pas non plus vraiment. Je suis étonné qu'au troisième match de la Coupe d'Afrique des Nations pour la Côte d'Ivoire, on se pose autant de questions. Et puis, il y a aussi le rendement individuel de certains joueurs qui est très insuffisant. Diomandé, derrière. Kessier. S'engaré, il colmate ce qu'il peut. Et puis, on parle presque plus des absents que de ceux qui sont sur le terrain. Constamment, on parle de Haller et Adingra. Parce que c'était l'équipe de base aussi de Jean-Louis Gassé qui doit s'adapter à ses forfaits. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plan B. Ça, c'est notre question. Mais je pense quand même que ça suffira. Très bien. Ça suffira. Adingra, c'est un dynamiteur. Quand tu perds ton dynamiteur et tu perds ton attaquant qui aujourd'hui te donnent une stabilité à ton attaque, c'est-à-dire qu'il est en difficulté. Après, on dit que le problème au milieu, je ne suis pas forcément d'accord parce que Fofana, ce qu'il a montré lors du premier match, il a démontré qu'il avait une qualité qui était supérieure à la moyenne. Après, il faut m'oublier que... Oui, mais il est seul à faire tout seul. Oui, mais il est seul. Moi, ce que je vais vous dire, c'est rappelez-vous le Sénégal à la dernière canne. On était complètement passé à côté et tout le monde nous disait « Non, mais le Sénégal, vous n'avez pas d'équipe, vous n'avez pas de jeu. » Tout le monde veut que la Côte d'Ivoire soit flamboyante, mais est-ce que ce sont les équipes flamboyantes qui gagnent les Coupes d'Afrique ? Ce qu'on demande, c'est à ce que la Côte d'Ivoire se qualifie et monte en puissance. On avait vu à la dernière canne pour revenir encore le Nigeria qui avait fait 9 points. Huitième de finale, ils sont sortis. Pour moi, je pense qu'une équipe se construit dans la difficulté. On avait vu l'Argentine à la Coupe du Monde qui perd contre l'Arabie Saoudite et qui est championne du monde. Donc, il va falloir que le douzième homme soit là pour la Côte d'Ivoire. On a envie d'avoir de mauvaises surprises, mais méfiez-vous de cette Côte d'Ivoire. Et Nabil Jélit, qui avant la compétition disait que la Côte d'Ivoire faisait partie des favoris, il avait fait un match extraordinaire contre le Maroc. Aujourd'hui, il nous dit qu'il pense qu'il va être en difficulté. Moi, je lui dis « Méfiez de la Côte d'Ivoire. » Merci, Céric, de corriger. On construit une compétition et là où je suis plutôt confiant, même s'il y a toujours des réserves, c'est sur le fait que défensivement, au moins sur certains éléments, alors Diomondé qui ne donne pas satisfaction... Je ne vais pas demander à Guy Devel. Diomondé va te dire qu'il est en retard surtout... Non, non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai parlé de Bolli. C'était à dessein. Il y a des joueurs qui peuvent suppléer, mais je trouve que défensivement, il y a quand même quelque chose de cohérent. On perd deux joueurs très importants devant. Il n'y a pas beaucoup de sélections qui peuvent se permettre de perdre les deux meilleurs joueurs offensifs. Après, au milieu de terrain, ce n'est pas forcément une question d'hommes parce que je trouve qu'ils sont... C'est pas l'effectif de la Gambie, la Côte d'Ivoire. Pour moi, ils sont complémentaires. C'est des complémentaires. Je pense qu'il faut que chacun ait son rôle et quand on veut toujours faire trop de choses, malheureusement, on se perd. Donc là, tactiquement, gassé, il faut qu'il s'impose. Messieurs, on n'est pas dans les grandes bouches. On va continuer à épidoguer sur cette équipe et sur ce milieu de terrain. On va évoquer l'adversaire. Tiens, la Guinée équatoriale euphorique après ces deux premiers matchs. Un nul face au Nigeria, un carton contre la Guinée-Bissau. C'est compliqué de jouer une équipe qui est sur une telle dynamique ? Bien sûr que c'est compliqué mais là, on est à domicile. Voilà, c'est là où il y a l'apport du public aussi. Ah, on est reparti sur le public. C'est là où il y a l'apport du public. Quand une équipe qui marche bien et toi, tu as... Et qui a des qualités, il faut le dire. Oui, tu es moins bien et voilà, tu as besoin d'une victoire pour assurer ta qualification. Tu auras besoin de ton public. Tu auras besoin de toute l'énergie positive qui peut peut-être amener. Et puis ce qui est intéressant avec la Guinée équatoriale, c'est qu'ils sont pratiquement déjà qualifiés et vont regarder la Côte d'Ivoire droit dans les yeux. Donc eux, en fait, ils n'auront aucune pression. Ils ont le meilleur buteur actuellement de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui travaille, qui progresse et qui est un entraîneur qui se trouve très, très, très pointueux dans les détails. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence. En tout cas, ce sera une très, très belle opposition de style. Absolument. Vous avez cité le meilleur buteur. Il s'agit bien sûr d'Emilio Nsoué. On va l'écouter au micro de Diego Badia. Il nous parle de la formidable cohésion du groupe équato-guinéen. Nous avons beaucoup de temps travaillant très bien. Nous avons deux ans sans perdre un match. Nous avons un groupe qui est cinq ou six ans ensemble. Nous connaissons très bien. Incluso, nous sommes amis, nous sommes amis, nous nous quittons durant tout le année. Et je pense que c'est le conjunt de pourquoi le résultat, pourquoi les choses vont bien et pourquoi nous sommes capables de mettre tant de gols. à part, il y a beaucoup de qualité offensiva. Et la vérité que nous n'avons aucune super-estrelle. Mais comme groupe, nous avons des meilleurs groupes de l'Afrique. Nous creons qu'ils ont toute la pression. Nous creons qu'ils sont sous pression. Ils doivent gagner si ou si. Et nous allons jouer notre jeu. Nous allons essayer de quitter leur ballon. C'est notre style. Parce que nous savons que physiquement... Ça ne fait pas si peur que ça. mais quand il est en sélection, il marche sur l'eau. C'est un leader d'effort, tout simplement. C'est celui qui envoie le signal aux autres. Ils sont parfaitement organisés. En plus, il a de l'efficacité sur ce tournoi. Il a du relâchement. Moi, cette équipe, elle me fait penser à l'Atletico Madrid avec des joueurs de deuxième et de troisième division espagnole. Voilà. Ils sont parfaitement organisés. Ils sont capables de vous faire sortir de vos matchs. Et puis là, on voit avec un Insoué qui est là et qui fait le job devant. et qui exploite toutes les occasions, même les demi-occasion et qui a de l'intelligence dans ses déplacements. Et chapeau parce que ça veut dire qu'à 34 ans, on peut encore être très efficace et parfois, on ne fait pas des grandes carrières en club, mais on laisse quand même une trace dans le football, notamment à travers sa sélection nationale. Ça va être son cas. Il laisse une trace également dans cette canne et dans la canne plus globalement. Dans l'histoire de la canne. Dans l'histoire de la canne, exactement, puisque c'est le joueur le plus âgé à avoir inscrit un triplé. dans cette compétition à l'âge de 34 ans, comme l'a rappelé Nabila. Match terrible pour tous les supporters des éléphants demain 17h au Stade Olympique à la San Ouattara. Et au même moment, mais au Félicia, le Nigeria sera opposé à la Guinée-Bissau des Superioles. Allez, on va dire évidemment favoris de ce match face à des Durtous qui sont eux quasiment éliminés. On va écouter Victor Rossimen tout simplement et William Trostekong, les deux leaders du Nigeria qui reviennent sur la victoire contre la Côte d'Ivoire au micro d'un certain Isaac McColley. dans le premier game, nous n'avons pas d'approcher le jeu. et William Trostekong,